Et bonjour à vous les addicts, nous sommes le 24 octobre et comme promis, je vous montre le contenu de la box d'automne, son nom entier, Nostalgie d'automne. Alors elle se présente comme ceci, c'est un petit carton qui peut donc être envoyé en suivi et qui rentre facilement dans vos boîtes aux laisses pour pas que vous ayez besoin d'aller chercher à la poste. Et donc il y a ce petit livret dont je vous remercie d'avoir acheté la box et surtout à l'intérieur il y a les présentations de toutes les personnes qui ont participé. Donc Adelcha, A Corn Is Born, Guylaine Queer Création, Comptoir du Scrap, Les Big Rébons, Valley of Paper et moi-même. Et à chaque fois vous avez un petit code promo à utiliser sur leurs boutiques respectives. Voilà. Ensuite, il vous suffit donc d'enlever le petit papier, je vous mets une petite carte de visite. Et donc voilà son contenu. Dans un premier temps, donc des die-cuts que je vous détaillerai par la suite. Un bijou de planeur ou porte-clés si vous n'avez pas de planeur. Donc qui est fait donc par A Corn Is Born et en fait il s'agit de laine. Donc ça c'est de la laine et ça c'est fait au crochet avec de la laine également. Donc c'est un petit gland qui se met sur le côté d'un planeur et si vous n'avez pas de planeur donc vous pouvez facilement l'accrocher à votre sac. Grâce à ce petit fermoir. On retrouve ensuite deux planches, deux petits tampons au comptoir du scrap. Donc ce premier qui m'a vraiment beaucoup plu avec la branche et toutes les petites branches pendues. Donc ça représente vraiment moi le but de Nostalgie d'Automne en fait c'était justement ça de mettre en avant des petits objets d'Automne. Et de les montrer comme un souvenir en fait ce serait une décoration qui rappelle l'Automne, Nostalgie d'Automne. Voilà. Et pour moi ce tampon était en plein dedans. Et ensuite la deuxième planche de tampon où on retrouve des petits messages, différentes petites feuilles. Oui c'est tout, que des feuilles ou des branches voilà. Et voilà je trouve que ça va coller vraiment très bien au thème et ça vous fait pas mal de tampons différents. Ensuite je vous montrerai mes créations par la suite. Je vais d'abord privilégier mes partenaires. Et on commence avec la planche de stickers pardon de Giden Cuir Création. Où on retrouve un petit hérisson adorable, un renard et plein de petits motifs d'Automne. Ainsi qu'une sorte de washi tape en bas avec son petit personnage qu'elle dessine à chaque fois. Il y a également la planche de stickers de Adelsha qui est toute nouvelle sur la boutique et qui est très jolie. Donc c'est un modèle que je vous avais caché jusque là. Parce que oui il faut savoir que la plupart des articles dans la box sont pour l'instant exclusifs à celle-ci. Donc pour l'instant vous ne les trouverez pas ailleurs. Donc c'est pas le cas là par contre de la planche de Adelsha. Mais ce petit gland avec cette chaîne en particulier est dédié vraiment à la box et vous ne pourrez pas le trouver sur la boutique de A Corn is Born. La planche de stickers de Giden par contre vous pouvez la trouver sur sa boutique, il n'y a pas de soucis. Donc ces deux planches ne sont pas spécialement exclusives. Là on part sur deux créations tout à fait exclusives puisque j'ai contacté Valet of Papers et les Big Red Bonds pour me faire une planche de stickers rien que pour ma box pendant un temps limité. Donc là on retrouve l'idée qui était mon idée de base et que du coup tout le monde a très bien compris le thème parce qu'en fait je ne l'ai pas du tout guidé. Je lui ai dit voilà le thème de la box c'est nostalgie d'automne, faites ce que vous roulez. Et donc voilà elle a vraiment tout à fait saisi ce que j'entendais par là et elle a fait cette petite branche avec tous les symboles de l'automne on va dire. Un petit renard évidemment, son petit chinchilla qu'elle dessine tout le temps, une petite jardinière, un pot avec des grains de café je pense que c'est. Un gland, des petits cisterouilles, voilà. Bref on est tout à fait dans le thème. Et ensuite la planche de Valet of Papers qui est aussi exclusive pour l'instant. Là on est sur une exclusivité qui est finie le 1er novembre si je ne vous dis pas de bêtises. Donc là elle nous a fait de très beaux rouges de gorge, des petits glands, des arbres, des champignons. Bref on est tout à fait dans le thème de l'automne. Pour finir je vous présente mes petites créations. Donc à la base, mon idée de base pour cette box c'était ce que je vous ai dit. Donc ces petites guirlandes avec des souvenirs pendus. Donc là c'est un nouveau format que je n'ai pas présenté sur la boutique jusque là. C'est un format washi tape, plus ou moins. Washi tape version stickers du coup. Et ils ne font pas tous tout à fait la même largeur. Alors là c'est normal qu'elles portent ma petite bande. Parce que mes planches sont toujours composées de deux bandes. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà acheté dans la boutique. Bref elles font la largeur pour aller sur un planeur A5. Mais vous pouvez tout à fait couper et l'utiliser pour des supports plus petits. Donc voilà la première planche que je vous propose. La seconde c'est celle-ci. Et honnêtement je suis assez contente de mon concept. Et je suis très curieuse d'avoir votre retour. Parce que si je suis contente et que ça ne vous plaît pas ça ne sert à rien n'est-ce pas ? Donc c'est des guirlandes à composer soi-même. Donc là comme ça, ça vous fait un exemple. Mais vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. Donc vous avez votre guirlande de base, les petites ficelles à coller sur la guirlande. Et en dessous vous mettez ce que vous voulez. Donc là j'ai mis trois motifs de chaque et vous pouvez composer vos guirlandes comme vous voulez. Tout comme les washi tape, on est sur une largeur qui correspond à un A5. Mais vous pouvez évidemment couper et faire ce que vous voulez par la suite. Dites-moi si c'est un concept qui vous plaît parce que j'ai honnêtement plein plein d'idées autour de ça. Mais si ça ne vous plaît pas, ça ne sert à rien. Donc je ne le ferai pas. Dites-moi si l'idée de pouvoir composer vous-même les guirlandes est quelque chose qui vous tente. Ou au contraire pas du tout. Et enfin, une dernière planche qui est organisation. Donc là on retrouve les glands. Là on retrouve un petit peu les planches que j'avais faites pour 12 automne. Donc là j'ai mélangé un petit peu deux thèmes. Et en plus donc des stickers organisation. Cette fois-ci je vous noterai que je n'ai pas mis les affaires, notes, urgents, etc. Et à la place j'ai mis des petits stickers de motifs tout simples. Au cas où vous en avez besoin de plus pour les guirlandes. Ou alors que vous vouliez simplement décorer vos semaines sans utiliser les guirlandes. Et enfin, je vous avais dit que je vous présenterais les die-cuts. Donc les voici. Je les ai fait un peu plus gros que d'habitude. Parce que je me suis dit qu'en fait il n'y avait pas tellement de différence habituellement entre mes stickers et mes die-cuts. Alors attendez, on va se rapprocher. Donc on retrouve la petite branche d'eucalyptus. La branche qui est sortie de mon imagination. Je me suis dit il y a bien une branche qui doit ressembler à ça. Je la trouvais sympa. La branche de pin. Une petite plume. Là j'ai fait des cadres en bois parce que c'est vrai que je faisais... Pardon. Je tape ma caméra. Donc là c'est des cadres en bois parce que d'habitude je ne faisais pas de cadres et je me suis dit que ça pouvait peut-être être sympa. Donc des petits cadres effet bois et dont deux avec des boutons. Ensuite une étoile et un coeur effet bois. C'est clairement mon préféré. Vous me direz ce que vous en pensez mais moi je l'adore. Les quatre petits glands côte à côte comme ça je les trouve très très mignons. Ça me donne plein d'idées pour la suite. Là j'ai essayé de faire quelque chose que je ne faisais pas jusque là. C'est-à-dire combiner des motifs. Voilà donc là j'ai fait pareil avec les petits boutons et le coton. Là j'ai fait la même chose avec la pomme de pin et la plume. Les deux petites pommes de pin toutes seules. Une pomme de pin aussi. C'était très pomme de pin. Un autre cadre paille fait bois cette fois-ci. Mes quatre petits glands à l'unité. J'ai fait deux modèles de pommes de pin. Une vraiment marron et l'autre un petit peu plus sombre. Et avec pas tout à fait la même forme. Voilà j'ai été contente de proposer deux petites versions du même objet. Enfin du même motif en tout cas. Mon petit coton. Donc un mélange entre la branche d'eucalyptus et le coeur. Et enfin hop je vous fais un zoom comme ça. Mais deux petits boutons comme ceci. Donc après vous pouvez tout à fait mettre ça sur les cadres et habiller les cadres. Là j'ai fait ça avec des boutons déjà. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. C'est tout pour le contenu de la box. J'espère qu'il vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires à faire positifs ou négatifs. Négatifs finalement c'est quand même ce qui va me permettre le plus de progresser. Je suis tout à fait preneuse du moment que c'est quand même constructif. Et qu'il y a quelque chose à en tirer. Et vous dites pas juste c'est nul. N'est-ce pas ? Donc n'hésitez surtout pas à donner votre avis honnêtement. Je suis tout à fait prête à entendre ça. Et j'espère que la box vous aura plu. Parce que je vous en propose une autre qui devrait sortir normalement mi-décembre si tout se passe bien. Donc grâce à vos commentaires je pourrais faire quelque chose d'encore mieux. Et j'ai vraiment plein d'idées. Et je pense que ce sera très très chouette. Ce sera très différent de celle-ci en fait. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt sur la boutique.